Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de pouvoir vous parler aujourd'hui. J'avais très 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 envie de vous parler des livres, notamment des dernières lectures que j'ai eues. Le décor a un tout petit peu changé derrière moi, d'ailleurs là-haut c'est réservé aux romances de Noël. Bref, c'est pas le sujet, je commence déjà à m'éparpiller. C'est parti pour vous parler des derniers livres que j'ai lus. D'abord je voulais vous parler de Un Loveful d'Amélie C. Astier et Marie Mathieu. C'est de l'auto-édition, c'est sorti en avril dernier je crois. On va suivre Lennon qui est un célèbre youtuber. Lennon a une chaîne sur l'urbex, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En tout cas l'urbex ce sont des lieux qui ont été construits par l'homme et depuis qui ont été abandonnés. Il lance un concours pour l'accompagner lui et ses amis à travers le monde, c'est la jeune Effie qui va remporter le concours. L'urbex répond vraiment à des règles extrêmement strictes, extrêmement précises et vous vous en doutez, Lennon et Effie vont enfreindre une à une ces règles. C'est un livre qui fait vraiment voyager, on découvre des continents, forcément des pays, le dépaysement est garanti. En plus on peut vraiment dire que les autrices sont géniales et ont pensé à tout. Elles nous permettent de télécharger un livret en format pdf, donc sur un téléphone, un ordinateur, une tablette comme vous voulez, dans lequel on retrouve des photos des différents lieux qui sont visités par les personnages. Donc vraiment la lecture est ultra 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 immersive. Je m'attendais essentiellement à une romance mais finalement c'est aller un petit peu plus loin puisque pour moi dans ce livre la thématique principale c'est l'amitié. On évolue au sein d'un groupe d'amis, des amis garçons. Effie vient se greffer à ce groupe mais c'est comme si elle en avait toujours fait partie et personnellement je me suis aussi sentie amie avec tous les personnages. Donc la romance n'est pas omniprésente. En plus les personnages sont très travaillés. Effie est une jeune femme qui a appris une nouvelle terrible avant de partir. Et elle ce qu'elle souhaite c'est vivre, c'est profiter au maximum de la vie et des bonheurs qu'elle peut donc rencontrer sur son chemin. Ce concours pour elle c'est vraiment l'occasion de vivre quelque chose d'hors norme donc elle se donne à 200%. Au niveau de la narration on a une alternance de points de vue. Personnellement c'est un schéma que j'adore puisque ça donne une dynamique à l'histoire, à l'écriture que j'ai trouvé extrêmement fluide en plus. Personnellement c'est le premier livre que je lis de ses autrices. Je n'ai absolument pas été déçue. En plus j'ai trouvé que l'univers de l'urbex changeait vraiment. J'avoue que c'est ça qui m'a fait craquer sur le livre au départ. Bon alors la couverture je la trouve magnifique certes mais c'est vraiment l'urbex. L'urbex j'en ai déjà fait. J'ai déjà visité une partie des carrières de Paris, une toute petite partie. D'autres carrières également ailleurs. J'ai trouvé que la manière dont cet aspect là de l'histoire était abordé correspondait vraiment à la réalité après les autrices. Enfin tout du moins Amélie Sastier pratique l'urbex et ça se ressent clairement ça se ressent. Vous l'aurez compris j'ai beaucoup apprécié cette lecture. D'ailleurs il y a une nouvelle spin-off qui s'appelle DK qui est déjà sortie et je ne l'ai pas encore mais je vais me la procurer pour approfondir un petit peu ma connaissance des personnages. C'est une nouvelle qui se focalise sur un autre personnage, un personnage secondaire à cette histoire et c'est une nouvelle MM. Autre livre et autre romance, il s'agit d'une autrice dont j'avais entendu beaucoup parler et je n'avais jamais pris le temps de lire ses écrits. Ça y est c'est chose faite. Je me suis lancée dans Eleanor & Gray de Brittany C'est Chéri publié aux éditions Hugo Romand dans leur collection New Romance. Et je peux vous dire que c'est un coup de coeur. Eleanor que je veux absolument appeler Eleanor est une ado introvertie et elle tombe amoureuse sous le charme du beau et populaire Grayson. Une très belle complicité née entre les deux personnages mais la vie est en fête. Eleanor doit déménager loin de son premier amour. 16 ans plus tard, vous vous en doutez, ils vont se retrouver mais dans des circonstances un petit peu particulières. Et c'est là qu'on voit que les épreuves de la vie ont laissé des traces. Alors je vous avoue que quand j'ai vu cette belle couverture, je me suis dit allez roman léger, romance, ta ta ti ta 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 ta. Mais pas du tout. Il y a des thématiques qui sont abordées et pouh ! Que c'est dur. Allez dans le désordre, on a décès, deuil, forcément, reconstruction de soi, séparation, harcèlement scolaire. Donc vous voyez là ça, ça envoie du lourd. Forcément on passe par plein de sentiments différents et certains passages sont extrêmement poignants. On retrouve quand même certains codes dont celui de la famille dysfonctionnelle. Mais ça va, c'est pas trop omniprésent dans l'histoire. En tout cas, j'ai adoré le personnage d'Eleanor qui est une jeune fille, une jeune femme, une femme extrêmement touchante. Grayson, ou plutôt Gray de son petit nom, est un personnage beaucoup plus froid que j'ai bien aimé dans la première partie du livre. Par contre, dans la deuxième, pouh ! Je ne l'ai pas du tout aimé. Après, je comprends. Mais on va dire qu'il y a un tel fossé entre les deux parties du livre que parfois j'ai pas bien compris. Pour vous la faire courte, dans la première partie, il était gentil et attentionné. Alors que dans la deuxième, il est devenu austère et totalement dénué de sentiments. Enfin, ça c'est ce qu'on peut bien croire. Mais, 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 les personnages sont crédibles. Et ça, c'est hyper important pour moi. En fait, on s'y attache vraiment énormément. Certes, c'est un livre qui est, sur certains aspects, triste. Mais il est également rempli d'espoir. Voilà, on va pas non plus trop pleurer dans les chaumières. Ils ont compris que pour continuer à vivre et donc à se reconstruire, ils doivent s'entraider. Et j'ai adoré cet aspect. En plus, on a de nombreuses références à Harry Potter et une toute spéciale à Gilmore Girls. Et c'est ma série préférée, donc autant vous dire que je ne pouvais qu'avoir un coup de cœur pour ce livre. La plume est ultra, ultra, ultra addictive. Les pages se tournent vraiment toutes seules. C'était génial. Deux toms compagnons sont déjà sortis. Il s'agit de London and Shay. Et bien évidemment, je vais m'empresser d'aller les lire. Je poursuis ce point lecture avec une petite lecture commune que j'ai faite avec Amandine de la chaîne Amandine Lecture et compagnie. Il s'agit du dernier Sarah Morgan, Un été dans la ville de l'amour, paru aux éditions Harlequin dans leur collection et à Chains. Encore une fois, je m'attendais à une romance. Et finalement, il s'agit plutôt d'un feel good. Dans ce livre, on va suivre le destin de deux femmes à un moment clé de leur vie. D'un côté, on a Grèce qui fête ses 25 ans de mariage et qui a prévu une petite escapade romantique à Paris. De l'autre, on a Audrey, 18 ans, qui souhaite s'éloigner de sa mère qui est alcoolique. Elle décide donc de s'envoler pour Paris. Leur rencontre totalement inattendue va simplement changer le cours de leur vie. Mais cette amitié naissante va les aider à avancer. Encore une fois, on est passé à un schéma narratif à plusieurs voies. On a Audrey, on a Grèce, mais on a également Mimi qui est la grand-mère de Grèce. Et personnellement, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce personnage, mais surtout dans la première partie du livre. Finalement, elle n'a pas beaucoup de chapitres vraiment à elle, mais on sent qu'elle va jouer un rôle clé à un moment dans l'histoire. La vraie force de ce livre, c'est vraiment l'amitié entre les deux jeunes femmes. Je m'attendais encore une fois à une intrigue qui soit plus familiale, mais finalement non. Ça a un petit peu changé de ces deux derniers romans. Là, l'histoire tourne vraiment autour des deux femmes. Et ce qui change encore plus, c'est que ces deux personnages ne font pas partie de la même génération. Vous l'aurez compris, l'histoire se déroule à Paris. Le cadre est très bien dépeint. J'avoue que je me suis retrouvée dans les petites ruelles de Paris. Et ça donne quand même un petit peu envie de s'y promener. On est dans l'univers des livres, puisque Audrey se retrouve embauchée dans une petite librairie du côté de Montmartre. Grèce va l'aider sur certains points. D'ailleurs, c'est là où on voit que finalement, les deux jeunes femmes, enfin les deux femmes, se ressemblent quand même sur pas mal de choses. En revanche, j'ai trouvé que l'histoire mettait énormément de temps à se lancer. Il y a 480 pages et j'ai noté sur ma petite fiche, parce que j'ai décidé d'être organisée aujourd'hui, que l'histoire se lançait vraiment aux alentours de la page 120. C'est vrai qu'au début, j'ai trouvé que le rythme était quand même lent. C'est une lecture feel good qui est agréable pour l'été. Et maintenant, c'est vrai que personnellement, je trouve que ça n'est pas la meilleure de Sarah Morgan. C'est sympa, mais je ne sais pas. Il manquait un petit quelque chose, peut-être un petit peu de magie, un petit peu de rêve. Ou alors, c'est peut-être tout simplement parce que la fin était vraiment ultra, ultra, ultra prévisible. Ou alors, c'est peut-être parce que je n'ai pas adhéré au personnage masculin de David. David, c'est le mari de Grace. Donc, il y a comme ça des petites choses qui ne m'ont pas plu et toutes mises bout à bout. Eh bien, à la fin, j'en ressors quand même relativement mitigée, même si j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Je termine ce point lecture avec une petite déception. Il s'agit de Miroir, Miroir de Serena Valentino. C'est publié aux éditions Hachette. Je pense que vous avez déjà vu passer ce livre ou tout du moins cette série. Les illustrations sont magnifiques. On ne peut pas dire le contraire. Donc, Miroir, Miroir, c'est sur la méchante reine. Oui, la méchante reine de Blanche-Neige. Et donc, on nous raconte l'histoire de cette méchante reine. Et vous vous en doutez, cette reine n'a pas toujours été mauvaise. Donc, on nous retrace son histoire, à savoir qu'elle a été élevée par un père, qu'ensuite, le roi, en la voyant, est tombé amoureux d'elle, qu'elle était très gentille, qu'elle aimait énormément Blanche-Neige. Et c'est là où mon chat décide d'aller dans sa litière. J'en prouve vite pour boire un petit coup. Elle aime tellement Blanche-Neige qu'elle l'élève comme sa propre fille. Elle lui parle comme d'une mère et une fille. Et puis, vraiment, c'était tellement opposé, tellement loin, loin, loin de l'image que je me faisais d'elle, que peut-être que c'est ça qui m'a déçue. Je ne sais pas. Parce que, en fait, le personnage de la méchante reine, pour moi, c'est vraiment la méchante reine. Mais vraiment la méchante de chez méchante. Et là, elle était gentille. Et c'est vraiment ça qui m'a dérangée. Alors oui, on sait que la reine va envoyer le chasseur pour tuer Blanche-Neige, lui rapporter son cœur, etc. Mais, je ne sais pas. Il manquait, pour moi, d'intensité. Dans le livre, la reine manquait vraiment de caractère. Donc, ce premier tome a été une petite déception pour moi. Mais, je ne me laisse pas abattre. Je vais lire la suite. Le tome 2, c'est sur la bête. Oui, parce qu'à la fin, on a les différents tomes qui sont parus. Mais je crois qu'il y en a d'autres. Je ne sais plus. En tout cas, le tome 2, c'est sur la bête. Le tome 3, sur Ursula. Le tome 4, sur Maléfique. Le tome 5, sur la belle-mère dans Réponse. Et je regarde derrière parce qu'il y a un autre chat qui veut rentrer. Et non. Et le tome 6, sur les étranges sœurs. Les étranges sœurs, en fait, on les retrouve dans ce livre-là. Donc, je pense que ça va être le fil conducteur de cette série. Je ne sais pas. Je vous redirai peut-être ça dans un prochain point lecture. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé. Si vous l'avez lu ou si vous comptez lire. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et je suis très, très curieuse de connaître vos différents avis. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura peut-être donné quelques idées de lecture. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air. Je vous fais plein de très gros bisous. Et on se retrouve très, très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501